... Trois semaines de terrain du 1er au 17 novembre au camp de la Courtine pour la première manœuvre collective du bataillon logistique Pamir. Sa mission, soutenir dès avril 2012 l'ensemble des troupes françaises réparties sur le théâtre afghan. Dès que nous arrivons en avril, dès la première semaine, nous sommes déjà engagés sur les convois. Donc il faut à la fois que les hommes se connaissent et qu'il y ait un état d'esprit et une cohésion très marquée au sein du bataillon. Donc on s'y emploie à travers ces différents camps. Et également que chacun connaisse parfaitement les actes réflexes et dans tous les domaines. Le retour d'expérience justement des différents bataillons logistiques nous montre que cette préparation est d'un très haut niveau. Nous disposons de tous les moyens pour pouvoir remplir notre mission et se préparer dans la sérénité. Au programme reconnaissance d'itinéraire, embuscade, protection d'autorité, sécurisation des convois et surtout vigilance accrue face aux menaces IED, les engins explosifs improvisés. Il faut se préparer à toutes les éventualités. Panne, accrochage, accident et bien sûr évacuation sanitaire. Ce genre d'entraînement est justement destiné à évacuer le maximum de cas inattendus pour que le moment venu les choses se fassent de façon naturelle. Ce soit ce qu'on appelle un acte réflexe. Des activités sur le terrain orchestrées par le centre opération. Les officiers et sous-officiers renseignement, conduite, planification et état-major du CO s'entraînent eux aussi. Eh bien l'objectif d'un CO c'est de coordonner l'ensemble des opérations qui se passent sur le terrain. Et donc le CO également, tout comme nos unités, est en cours d'entraînement et de montée en puissance. C'est tout à fait représentatif, c'est la copie conforme de ce qu'il y aura là-bas sur le théâtre. Les mises en scène sont donc conformes aux réalités des missions du théâtre afghan tout comme les procédures d'accès au camp. L'entrée du camp est filtrée avec quelques adaptations dans la mesure où nos camarades de l'OTAN ne sont pas présents évidemment sur le camp. De façon à ce que les soldats s'habituent aux us et coutumes qu'ils vivront pendant six mois sur le théâtre. Le backlog est au début de sa mise en condition avant projection. Prochaine manœuvre collective, le centre d'entraînement des brigades au camp de Mourmelon du 5 au 16 décembre 2011. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'y ai. C'est even quand maré. J'ai le行 where tous les ont joué sauvage rapidement. Je suis sûr que tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai pas montré en fait.